J'ai envie de te parler d'un sentiment qu'on veut garder, ce sentiment de bien-être. Tu ne veux rien voir d'autre, tu veux le bien-être. Et toute ta vie est concentrée là-dessus, ce plaisir que tu peux avoir. Et dans ce plaisir-là, il y a l'illusion que quelque chose de bien arrivera, c'est-à-dire ce bien-être. Donc on est illusionné par le gain qu'on peut trouver dans le plaisir. Donc le plaisir est devenu très important. La distraction est devenue très importante. Nous ne sommes plus des êtres pour être. Nous sommes des êtres de faire pour pouvoir gagner quelque chose, pour pouvoir se sentir bien. Et là, c'est toute la difficulté d'être en paix. Parce que tu es tout le temps occupé avec le plaisir que tu veux avoir pour pouvoir te donner du bien-être. Et ça, ça occupe l'esprit. Parce qu'il te faut tout le temps chercher ça. Parce que déjà, c'est quelque chose d'éphémère. Et quand tu l'as, tu es insatisfait. Tu es même déçu. Parce que tu avais l'impression qu'il y avait mieux à avoir. Mais tu as reçu seulement rien qu'une petite brise de ça. Tu es tout le temps, tu restes quand même tout le temps dans l'insatisfaction. Et tu restes omnibulé par ce gain qui doit arriver. Dont tu as espoir, dont tu rêves. Dont tu te donnes l'envie d'atteindre. Tu vois, ce que nous faisons, pour la plupart, c'est ce sentiment de bien-être que nous cherchons à avoir. Mais c'est un sentiment qui est un leurre, qui est une illusion, qui t'emmène à faire des choses où tu oublies la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a que ce qui est illusoire. Ce qui est éphémère. Et ça, tu ne peux pas t'appuyer dessus. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que tout ce que tu veux n'a aucune consistance. Ce sont des choses que tu fabriques. Un désir, tu veux. Tu as un gain, tu veux atteindre. Parce que tu penses que c'est ça qui va te donner un répit à la tourmente que tu vis. Les habitudes et les trin-trin qui se répètent tout le temps. Ça devient une tourmente. Et tu veux trouver du répit. Donc tu cherches quelque chose pour te sortir de ça. Et en fait, tu ne trouves rien seulement de la déception. Et il y a quelque chose qui te dit quand même, va quand même, va chercher. Parce qu'il semble que nous sommes tous conditionnés pour ça. Il semblerait que toute l'éducation que nous avons eue est basée là-dessus. Sur l'espoir d'un mieux-être. C'est-à-dire, on va te demander de réussir. Il faut que tu réussisses ta vie. Ta famille te dit, tes amis te dit, ton école te dit, ta religion te dit. Il faut réussir. Il faut devenir ce que tu aspires. Il faut devenir ça. Donc tu te fais toute une histoire sur toi. Et tu te promets d'avoir, de pouvoir prendre ça comme une réalité. De faire naître cette réalité que tu as l'ambition de vivre. Donc tu as des ambitions. Tu as des envies. Et tu cours pour pouvoir gagner ça. Parce que tout ton être est bercé par l'illusion de ce qu'il devrait y avoir. Donc tout ce qui se passe, ça ne t'intéresse pas en général. Tu ne vas pas vers ces choses-là. Parce qu'il n'y a rien à gagner pour pouvoir paraître, pour pouvoir être celui qui est admiré par le monde autour de toi. Donc cet état dans lequel tu es là, ce train-train, ces habitudes que tu as, et qui se répètent tout le temps, alors on ferme nos yeux là-dessus. C'est-à-dire, on ne veut pas aller dans cette profondeur-là. On veut rester sur la superficialité de ce qu'il devrait y avoir. Donc tu inventes des choses. Et après, tu vois les choses. Et c'est ça que tu sais regarder. Tu ne sais pas regarder en profondeur. Tu sais seulement regarder en superficialité. Parce que ce que tu veux, c'est une satisfaction immédiate. Et la satisfaction immédiate, elle sera dans quelque chose qui est éphémère. avec l'éphémère, tu as la satisfaction immédiate. Mais tu n'as pas touché à la profondeur de ce qu'il y a dans ce vide, dans cette impression qu'il n'y a rien là. Tu ne veux pas rentrer là-dedans. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu sautes de ta zone de confort, où tu te donnes l'espoir d'être, pour pouvoir aller chercher la réalité. La réalité, c'est que tu l'as perdue parce que tu t'es inventé un monde. Et ce monde n'existe pas. Et pourtant, tu veux l'avoir. Tu veux le toucher du doigt. Tu veux... Tout le monde t'a dit que c'est ça qu'il faut avoir. Une vie que tu aimerais avoir et que tu poursuis. Depuis ton enfance, c'est comme ça. On te dit qu'il faut réussir. Il faut trouver quelque chose. Tu auras bientôt, si tu fais tout ce que la société te demande, c'est-à-dire va à l'école, apprends bien, et tout ça, ça te donnera cet espoir que tu as là, qu'on t'a formaté avec, on t'a donné cet espoir, cette ambition de réussir. Et en fait, c'est ça que la plupart d'entre nous, on attend. Donc on veut cette façon de vivre là pour pouvoir atteindre ça. et nous avons fabriqué ces modes de vie juste pour aller dans cette direction-là. Tu regardes la société. Tout ce qu'on fait, elle tente à faire en sorte que tu deviennes quelqu'un, que tu te mettes sur un piédestal, que tu te fais valoir, que tu as des idées et tes idées, tu veux avoir raison. Tu as des conclusions, et avec ces conclusions, tu voudrais te faire valoir, montrer que tu connais. Et toute une vie, on accumule tout ça pour pouvoir devenir, devenir celui qui sait, celui qui est sûr de lui et qui a la vertu d'être arrogant de par le fait qu'il connaît des choses. Mais finalement, tu n'as rien pris parce que tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, tout ce que tu as pu mettre dans ta petite bulle, dans tout cet espace où tu vis là, cet espace individuel où tu ne veux pas que personne ne rentre là-dedans, là-dedans, tu as amassé tout ce que tu pouvais pour pouvoir exister à travers ça. Mais là, tu n'es que l'apparence, l'apparence de ce que tu espères. Cet espoir, tu veux l'envoyer. Et cet espoir a envie d'y arriver. En fait, c'est ce que tu es avec tout ce que tu as appris. Tu l'as emmené avec toi ici, là, maintenant. et tu le concoques, tu l'arranges, tu le modernises et tu veux que cela puisse te donner du bien-être demain. Donc, on est tous à la poursuite de celui qui doit devenir. Devenir une notoriété, un être spécial qui a atteint le niavana. Et tout ça, ce sont des espoirs. ce sont des désirs que nous avons. Et ce sont des désirs que l'on projette, qui n'existent pas. Toute la difficulté de de se connaître soi, c'est le fait que on ne veut pas être en face de ce que on est. Parce que connaître soi, ça veut dire il faut que tu fasses face à ce qui se passe vraiment. et si tu veux une vie meilleure, quelque chose qui viendra, alors tu n'es pas en train de voir ce qui se passe là, maintenant. Tu es en train de seulement regarder ce qui viendra, ce que tu aimerais faire exister. Et tout ça, c'est un leurre. Il n'y aura rien. Il n'y aura que déception. Et toute ta vie, elle va se dérouler comme ça, à répéter toujours des choses que tu voudrais avoir. Mais en fait, quand tu l'as, tu n'es toujours pas satisfait. Tu n'es pas comblé. Et là, on parle d'un sentiment qu'on a, qu'on aimerait garder, ce sentiment de bien-être avec tout ce qu'on a pu gagner. et on est en train de dire que ce sentiment-là, c'est un leurre sur lequel tu t'attaches, tu t'attaches à cette position que tu as, cette condition de toi qui peut avoir cette zone de confort et dire je suis bien, je suis arrivé, j'ai atteint l'idéal. Et tout ça, c'est quelque chose qui n'existe pas pour de vrai. Parce que c'est toute une projection que tu te fais et que tu poursuis. Ça n'existe pas dans les faits. Tout ce que tu es en train de faire, c'est de trouver quelque chose pour que tu puisses être mieux. Parce que constamment, la réalité te rappelle que tu n'es pas en train de vivre ce qu'il y a à vivre. Tu es en train de vivre ce que tu aimerais vivre. Ça fait que ce qu'il y a à vivre est renié. Et qu'est-ce qui est renié ? ce qu'il y a, c'est quelque chose qu'on refuse tous. Parce que toute la propagande te dit que tu dois devenir quelque chose. Donc, tu ne vas pas voir qui tu es. Et ce que tu es, c'est ce qu'il y a. C'est ce qui est en train de se mouvoir pendant que tu respires. Ça se passe. Autrement, tout ce que tu voudrais, ça n'existe pas maintenant. C'est quelque chose que tu poursuis. Tu te projettes quelque chose et puis tu poursuis. Mais là, il y a quelque chose qui se meut, qui est véridique, qui est vrai, et tu renies ça pour avoir la promesse que tu te donnes à toi-même de devenir. Donc, tu es en train de renier qui tu es au profit d'être ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais, c'est une propagande de tout le passé que tu as acquis et qui te répète comment tu dois devenir, comment tu dois être, comment tu devrais te comporter. Donc, ce sont des pensées et ces pensées, c'est ton ennemi, c'est l'ennemi de la réalité. Une pensée que tu as, c'est l'ennemi de la réalité. Parce que la pensée, elle, indique les situations comment elles devraient être. Elle n'accepte pas la pensée et les choses comme elles sont. Elle accepte comment les choses devraient être parce que la pensée fait partie du passé et le passé doit venir dans le présent et quand elle vient dans le présent, elle amène avec elle ce qu'elle est. Elle est ce qui fut et ce qui fut n'est pas une réalité. Elle est anti-réalité. La réalité, c'est ce qui est. C'est ce qui est en train de se bouvoir, de se produire dans l'instant là où tu respires. et toute ta tête t'explique comment arriver à être ce que tu devrais être. Comment tu en es arrivé à là ? Apprendre depuis le passé que tu as. Tout le passé que tu as. Tu l'as mémorisé. Tu l'as mis dans une mémoire. Et cette mémoire-là, elle est quelque chose qui se rejoue. Parce que le passé rejoue toujours quand elle passe devant toi. Parce que le temps, c'est ça. C'est le passé qui vient dans le présent et le présent envoie tout dans le futur. C'est un film que tu te joues tout le temps. Mais il n'y a pas. Il n'y a rien qui passe. C'est que tu as l'impression que quelque chose passe parce que tu t'es identifié avec ce qui passe. C'est-à-dire tu es la pensée. Tu es le passé que tu t'es identifié avec et tu crois qu'il faut passer. Il faut devenir. Il faut améliorer. Il faut devenir quelqu'un. Mais tout ça, c'est un leurre. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des pensées. Ce sont la mémoire du passé qui passe. elle habite dans le temps et ce temps-là, il passe. Mais toi, tu ne passes pas. Tu es là. Et c'est toute la réalité que tu es. Et cette réalité-là, elle est reniée. Parce que tu vas essayer de faire en sorte de trouver quelque chose d'intéressant qui va te donner une satisfaction immédiate. Cette satisfaction immédiate, c'est de trouver dans ton espoir, dans ta vision de ce que le monde devrait être, de ce que tu devrais être, quelque chose qui va t'égayer. Parce que la vie, quand tu ne veux pas la vivre, tu ne veux pas voir la réalité, alors, elle devient un danger pour toi. Parce que tu n'es plus celui qui va jouir de la zone de confort. Et la zone de confort, c'est ce que tu t'es donné d'être. C'est-à-dire, tu viens du passé. Le film dans lequel tu joues, tu le transportes avec toi et tu es ce film. C'est ta vie avec ta maman, ta voiture, ton école, tes enfants, ta femme, ton mariage, tout ça. Ça, c'est ce qui s'est passé. Mais ça, ce n'est pas toi. C'est quelque chose qui s'est passé et que tu as vécu. Mais ce qui s'est passé, c'est de la mémoire maintenant. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qui a toujours existé. Et ce que tu es, c'est ce qui est tout le temps là. Avant que tout passe, tu as toujours été celui qui voyait les choses arriver. Sans t'identifier. si tu t'identifies, eh bien, tu n'es plus celui qui voit. Tu n'es plus celui qui regarde la réalité. Tu es en train d'essayer d'arranger ce qui arrive pour en faire une réalité. Pour en faire quelque chose qui te sera agréable. Donc, tu es tout le temps en train d'essayer de contrôler ce qui passe. Parce que tu t'es identifié à ce qui passe. C'est-à-dire, tu te prends pour la pensée. Tu te prends pour quelqu'un. Tu te donnes une allure. Tu te donnes une image. Et cette image, c'est ce que tu es dans le passé. C'est ce que... C'est ce que... Tout ce que tu connais, tes conclusions, sont là-dedans. Et tu vis avec ces conclusions-là pour te donner un espoir. Qu'il y aura quelque chose que tu peux fabriquer. Or, tout est là. Parce que tu ne bouges pas. Et ce qui est là, c'est quelque chose que tu vois. Tu n'es pas en train d'essayer d'arranger ça. Tu es celui qui voit. Qui voit ce qui se joue. Puisque tu n'es pas identifié avec. Tu vois. Il y a une vision de ce qui est en train de se produire. Tu es un témoin. Tu es un spectateur de la scène qui se déroule. Et si tu peux regarder la scène de cette manière-là, sans essayer de croire qu'il faut l'arranger, il faut qu'elle soit mieux ou être arrangée, je veux dire, être contrôlée. Si tu ne contrôles pas, alors tu vas voir la scène en tant que celui qui est le spectateur de la scène. Et à ce moment-là, tu ne subis pas la scène. Parce que tout ce qui se passe là-dedans, quand tu es dedans, c'est que ce n'est pas à ton goût. et tu souffres que de devoir jouer avec pour contrôler, pour arranger. Et ça, c'est une grande souffrance parce que tu tiens à ce que tu connais et tu veux que ça continue à rester pareil. Tu vois l'histoire ? L'histoire, elle doit rester pareil parce que c'est le passé et tu veux garder le passé parce que tu es le passé. Mais le passé, tu ne peux pas le garder. et il s'effrite. Il n'est pas constant. La seule chose qui est constante, c'est le regard qui voit la vie se dérouler. Et c'est ça que tu es. Tu es ce regard qui ne fait rien pour arranger, contrôler. Parce que quand tu fais ça, ça veut dire que tu es attaché au passé, et tu voudrais garder ce que tu as gagné pour pouvoir exister encore comme tu penses devoir être. Donc, tu vis ta vie avec une arme, je dirais, à vouloir faire perpétuer le passé, à perpétuer ce que tu aimes. et ce que tu aimes, ce n'est même pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est juste la présence. Et cette présence, c'est justement tout l'enjeu pour que tu puisses être celui qui voit les choses de manière objective et ne pas être impliquée dans la chose. Parce que dès que tu es impliqué dans la chose, tu ne vois plus. Tu es soumis à tout ce qui doit être fait pour pouvoir garder les choses comme elles sont. Et la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons toute notre vie. On veut garder les choses comme elles devraient être. mais la vie, ce que tu es, ce n'est pas ça, c'est ce regard qui voit les choses. Et quand tu restes dans ce regard-là, alors tu vis mais sans subir puisque tu n'es plus le personnage qui joue dedans, c'est le personnage qui est blessé, c'est le personnage qui pleure, c'est le personnage qui n'a rien parce qu'il veut garder du vent. Et il souffre, c'est le personnage qui souffre, celui que tu te donnes d'être parce que tu t'es identifié à quelque chose qui est du vent. Et tu t'es attaché au passé qui est du vent. Et le passé, c'est ce que tu aimerais faire exister encore comme tu t'es identifié à ça. Donc toute la notoriété que tu as gagnée, toute l'apparence que tu te donnes d'être est devenue importante. Alors que ce n'est pas toi ça. ça c'est le film qui se rejoue. Mais le film qui se rejoue est faux parce que le vrai film il se déroule là, tout de suite là, quand tu respires là. Parce que c'est celui qui voit qui est le film. Le film qui se joue. Il fait en sorte que tout se joue dans l'harmonie, dans l'ordre. Parce que celui qui voit c'est la conscience qui est face à tout l'enjeu. Et la confiance, la conscience n'est pas là pour essayer de contrôler les choses puisqu'il est conscience. La conscience voit ce qu'il y a. et si tout est vu sans que rien ne soit mis sous le boisseau, sans que rien ne soit caché, alors il y aura de la clarté. Et ce que tu vas exprimer, ce ne sera que de la clarté et non l'histoire. Parce que dans l'histoire, il y a toutes sortes de mensonges parce que l'histoire c'est ce qui fut et il n'y a rien de neuf qui coule, qui est riche de présence. Et c'est cette présence qui compte. Quand tu es dans cette présence-là, alors tout va bien parce que tu es là et cette présence c'est justement l'intelligence qui n'est pas la tienne ni la mienne mais c'est l'intelligence qui gère tout ce que la vie propose. Tout ce qui coule c'est cette intelligence-là. Et elle est commune à nous tous parce que c'est inné dans chacun d'entre nous ça. Donc de ne pas être celui que tu aimerais te donne cette intelligence. de te défaire de tout ce que tu aimerais te fera voir cette intelligence. Tu vas revenir à ce que tu es parce que tu vas reprendre tes esprits. L'esprit ne sera plus embrigadé dans ce qu'il devrait être. Tu reprends ton esprit. C'est comme si tu sortais de l'illusion et tu reprends tes esprits pour rester là où tu es comme tu es sans être transité par quelque chose que tu devrais être. La fausseté de ce que tu devrais être elle sera toujours une fausseté. Donc si tu la débusques et que tu vois que c'est faux et bien tu as tout compris. Tu es libéré. Tu es libéré de tout ce que tu aimerais être de tout ce que tu penses être important parce qu'en fait il n'y a rien d'important. Il y a juste une vision de tout ce qui se passe sans que tu joues dedans. Donc tout ça c'est une histoire qui passe. Mais la source elle est toujours en train de jubiler de quelque chose de neuf. La source elle est sacrée et c'est là où tout se passe et pas dans l'histoire. L'histoire c'est un leurre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada